Générique Bonjour, nous sommes le vendredi 11 janvier. C'est la Minute Actu. Suite de la polémique relative aux pilules contraceptives, la ministre de la Santé demande à l'Union Européenne de limiter l'utilisation des pilules de 3e et 4e génération. Elle annonce en outre un dispositif en France pour limiter leurs prescriptions. L'espoir renaît pour Florence Cassé. La Cour suprême du Mexique examinera le 23 janvier le recours de la française, condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement. Les négociations entre le patronat et les syndicats avancent dans le cadre de la sécurisation de l'emploi. Le patronat lâche du lest en acceptant la taxation des CDD, un geste jugé insuffisant mais qui pourrait laisser espérer un accord dans la journée. L'ancien animateur de la BBC, Jimmy Saville, aura au final abusé avec certitude de quelques 200 enfants. La police londonienne révèle que ce prédateur sexuel en aurait même sans doute agressé plus de 500 au total. L'impunité dont a bénéficié de son vivant cette ex-star des années 70 et 80 a contraint le parquet à présenter ses excuses. Marseille deviendra demain la capitale européenne de la culture. Une occasion toute trouvée pour la cité fauteuilienne de redorer son image, souvent ternie par des faits divers. Elle plongera pendant un an dans un grand bain culturel riche en centaines d'événements. Enfin, un bilan du CES, le salon mondial de l'électronique à Vegas. A retenir parmi les innovations présentées cette année, les objets du quotidien qui deviennent connectés comme la fourchette qui suit votre alimentation, un babyphone qui envoie des alertes sur votre smartphone quand votre bébé pleure ou encore une serrure qui vous prévient aucun infraction. A lundi pour une nouvelle Minute Actu. A lundi pour une nouvelle Minute Actu.